Bonsoir à tous, ce soir nous continuons le grand dossier sur Marie Curie Paris Rennes, commencé la semaine dernière. Donc nous en étions restés la dernière fois au couple Curie, dans leur labo, leur amour, leur découverte, et Marie qui trimballait des pierres à ne plus pouvoir s'en fatiguer. Marie a réussi à purifier l'uranium, que va-t-il se passer maintenant ? Nous sommes le 3 novembre 2015 et c'est l'épisode 236. Donc bonsoir à tous, petit tour de table d'abord pour commencer. Je crois que nous avons perdu depuis la semaine dernière à Nice, Julie, qui a assez déconnecté mais qui devrait revenir à Anne C4, on ne sait pas trop. Depuis Paris, nous avons donc notre topo national, même si ça ne parle pas spécialement de bio. Depuis Baltimore, on a Johan, et depuis Santa Barbara, on a Irène, passionnée par Marie Curie. Et puis moi-même depuis Paris. Et donc au sommaire de l'émission, la fin, suite et fin de Marie Curie, tout ce qu'on peut en dire, un pitch, une côte, et puis c'est tout quoi. Donc Irène, on veut savoir la suite. On veut savoir la suite, très bien. Est-ce que Pierre continue à ne rien foutre ou est-ce qu'il se met à faire quelque chose ? Non mais elle a spoilé, on sait déjà. Mais non, mais je n'ai pas dit qu'il ne faisait rien, j'ai dit qu'il ne faisait rien à la maison. Tu as dit qu'il était mort, il est mort Pierre, c'est nul. Tu as dit que Pierre, quand il rentrait à la maison alors que Marie avait trimballé des cailloux toute la journée, il demandait sa bière et son repas. Bon, bref. Donc à ce moment, on en est où, comme on l'a dit pendant l'introduction, ils ont réussi, Marie surtout, à purifier l'uranium. Ils travaillent comme des fous, ils sont très amoureux, ils ont des enfants. Et donc en plus, à partir de ce moment-là, le monde entier s'intéresse à leurs travaux. Alors là, c'est fantastique, c'est bien, enfin il y a une sorte de reconnaissance, c'est bénéfique parce que c'est vrai qu'ils commencent à obtenir plein de prix, il y a des subventions, donc les finances du couple, elles sont meilleures et ça, c'est quand même agréable, ça leur permet de ne plus être un souci. Pierre, en revanche, lui a toujours horreur des honneurs, ça le gêne, ça le met mal à l'aise. Il a écrit aussi pas mal là-dessus, la notoriété pour lui, ça l'empêche de travailler. Il n'aime pas donner des conférences, des interviews, il a horreur de tout cela, mais bon, such is life, tout avance. Et ils vont recevoir leur prix Nobel, donc ils sont nominés ensemble pour leur prix Nobel. Là encore, je ne vais pas m'arrêter sur les manières de macho qui ont été employées, mais quand même, c'est lui qui a été notifié en premier, mais bref. Et il faut noter qu'ils n'y sont pas allés, ils ne sont pas allés chercher leur prix Nobel. On est en 1901, ils ont d'autres choses à faire en fait, voilà, ça ne les intéresse pas d'y aller. Ils le reçoivent, ils ne le rejettent pas, mais aller chercher les honneurs, surtout Pierre, ça le dérange beaucoup. En 1903, Marie devient la première femme docteure en sciences en France. Et donc, c'est aussi l'époque où elle reçoit cette fameuse, très fameuse médaille Davy, qui est une récompense éminente en chimie, c'est l'équivalent de la médaille Field, j'imagine. Elle est aussi, à noter, la première femme autorisée à écouter une conférence au Royal Institute de Londres. Une conférence donnée par son mari, Pierre. C'est, par contre, aussi l'époque où Pierre et Marie, malheureusement, commencent à découvrir les effets néfastes des radiations. Et c'est intéressant de voir la biographie de ces gens-là, parce qu'à la fois, ils découvrent ces effets néfastes, mais on verra qu'ils sont beaucoup dans le déni aussi. Alors, par exemple, Pierre va s'appliquer sur sa... Non, ce n'est pas mon bras par terre. Comment ? Je lui dis, non, ce n'est pas mon bras par terre, c'est rien. C'est dégueulasse. Donc, Pierre s'applique sur la peau un bandage imprégné de radium et il va décrire précisément les brûlures qu'il va constater. Il va voir que leurs mains, tous les jours, à tous les deux, sont très enflammées. Et plus grave encore, tous les deux se plaignent, mais vraiment souvent et beaucoup de fatigues extrêmes. Et pour l'instant, et pour toujours d'ailleurs, ils vont attribuer ça à l'âge et à leur travail. De plus, ils se nourrissent tous les deux vraiment très, très mal. Apparemment, elle était très maigre, Marie, à l'époque. Mais on sait très bien aujourd'hui, ils avaient des douleurs articulaires aigües. On sait que ça ne vient pas de là, mais n'empêche que Pierre, à l'époque, ne dormait plus la nuit. Il avait des vives douleurs dans le dos. Marie, elle essayait de se ménager parce qu'elle retombe enceinte. Elle ne veut pas perdre son bébé. Elle avait fait une fausse couche, en fait, quelques années auparavant. Et vraiment, leur santé décline. Ils ne partent pas en vacances. Ils ont une invitation importante aux États-Unis. Ils n'y vont pas. Mais bon, la vie continue. En 1904, Marie accouche de leur deuxième petite fille, Ève. La fatigue est lourde. Et en fait, Marie sombre encore dans une dépression à cette époque. Pendant ce temps, la radioactivité, elle, devient à la mode. On la connaît de plus en plus. Les recherches sont très actives. Les effets spectaculaires. On s'aperçoit que les animaux et les plantes, ils sont très sensibles. Et c'est un peu incroyable. C'est incroyable. Mais à l'époque, il va se développer un phénomène de mode à l'égard du radium. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas cette histoire. Le public, il voit carrément une substance magique. Et alors là, le marketing et plein d'autres personnes se frottent absolument les mains. On va vendre des crèmes de beauté, anti-vieillissement au radium, des ceintures irradiantes pour affiner les tailles, des dentifrices au radium, des crèmes pour les fesses, des bébés au radium, des rouges à lèvres, des préservatifs au radium, des torchons de cuisine pour lutter contre les odeurs, des engrais, des bières, et même un crucifix au radium car il est fluorescent. Et là, je vous assure, la liste est très longue en fait. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Il y a plein d'images qui traînent sur Internet. Vous pouvez vous faire plaisir. Tu as oublié quand même. Mon préféré, c'est le suppositoire. Je ne sais pas si c'est un oubli volontaire ou non. Je suis là, je sauve la réputation. Oui, bravo. Donc, on veut lutter contre la vieillesse, la calvitie, la boulimie, la perte de libido, tout ça avec le radium. Mais moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Par contre, évidemment, à l'époque, les cas d'empoisonnement au radium, ils apparaissent aussi. Il y a une histoire scandaleuse aux États-Unis avec l'affaire des Radium Girls. Donc, c'était des ouvrières d'une entreprise qui utilisaient le radium. Et elles ont été malades en fait. On les a obligées, ces employés, ces ouvrières, à effiner un pinceau entre leurs lèvres. Et c'était un pinceau qui était imprégné de peinture au radium, en fait. Donc là, elles étaient atrocement... Elles ont dû avoir des cancers pas possibles. Mais il y a eu une mauvaise foi. Incroyable, on les a accusés d'être atteintes de syphilis à l'époque. Alors, j'ai lu quelque part. Mais alors ça, je ne suis pas allée vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on dit que si vous mettez un compteur gégère sur leur tombe, celui-ci crépite encore. Bon, je ne sais pas. Ça sent la légende absolument fausse. Ça sent. C'est vrai. Je dois bien l'admettre. Néanmoins, le scandale des Radium Girls, il est bien vrai. Il y a beaucoup de... Il est bien admis. Il y a beaucoup de documents là-dessus. Je voudrais quand même citer tout de suite, là aussi, on va m'accuser de faire du spoil, mais Marie Curie mourra à l'âge de 67 ans des conséquences de déradiation. Mais il faudra quand même attendre Little Boy et Fat Man, donc les deux bombes atomiques lâchées au Japon pour réaliser pleinement les effets de la radioactivité. Pour ceux qui allaient voir les images de la chatroom, pour ceux qui ne sont pas en direct, on a un petit florilège. Le dernier est particulièrement sympathique. Je crois que c'est Pierre qui l'a partagé. Une saine et douce chaleur radioactive, laine au radium pour les enfants. Avec une belle photo de bébé qui est joyeuse. Et là, je tombe quand même sur le radium camembert. Quoi ? Du fromage au radium ? Il semblerait. Ah oui. Waouh. C'est fou, hein ? C'est fou ce que l'ignorance peut nous faire faire. Le réflexe de l'humain quand il trouve un nouveau truc, il en fait n'importe quoi dont de la bouffe. Tout va bien. Bon, en France, hein. Alors, bon, je continue quand même. Dans les années 1900, il y a quelque chose, en fait. Une chose surprenante, Pierre et Marie assistent à des séances de spiritisme. Et ça, ils ont été assez décriés là-dessus. Certains parisiens, et pas des moindres d'ailleurs, vont assister aux séances de la fameuse Eusapia Palladino. Elle est très connue aussi. Parmi ces gens-là, on trouve Jean Perrin, on trouve Paul Langevin, Henri Bergson, celui prud'homme qui vont participer à ces séances. Pierre, là aussi, écrit des comptes rendus très détaillés des séances. Comment les tables sont soulevées, comment ses cheveux sont tirés, les objets sont déplacés. Mais il note qu'il pourrait s'agir de supercherie, mais il n'arrive pas à le démasquer, en fait. Et lui, on parlera toute sa vie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre. Ils racontent comment on a essayé de lui lier les bras à la médium, on lui liait les jambes et les bras, on laissait la lumière allumée, on mesurait la tension artérielle, on essayait de détecter des maladies mentales. Mais personne n'a jamais réussi, en fait, à vraiment démasquer, encore une fois, la supercherie. Et la plupart des spectateurs, à l'époque, ne veulent pas croire au surnaturel, mais on n'arrive pas, encore une fois, à comprendre. Et c'est assez surprenant. Il y a eu des histoires. Moi, j'ai entendu des gens raconter des bêtises, après ça, qu'ils ont dit que Marie, elle utilisait des pendules. Mais ça, ce n'est pas vrai du tout. Mais c'était surtout Pierre, je pense, qui était très curieux. Et d'ailleurs, après la mort de Pierre, Marie n'assistera plus du tout à ses séances, et elle n'en parlera pas du tout, en fait. Alors, à l'époque, le couple fréquente aussi beaucoup d'autres scientifiques, on s'en doute. Ils reçoivent chez eux. Par contre, on n'y mange pas, je vous le dis tout de suite. Parce que ni l'un ni l'autre n'est versé dans la cuisine. Mais je voulais dire une description écrite à l'époque par une de leurs invités, parce que je crois qu'elle décrit bien le couple, en fait. Parfois, Pierre et Marie se glissent, pareil, à deux ombres. Lui, par le peu, elle, d'apparence très jeune, attrayante, sous ses cheveux frisés, entre brusquement dans une conversation scientifique pour exposer longuement son point de vue scientifique. Il m'intimide. Voilà, c'est donc juste une toute petite porte ouverte sur le couple, en fait. Donc, je relève ici qu'en dépit, encore une fois, de ces photos peu attrayantes, apparemment, Marie Curie était une fort jolie jeune femme. Alors, Pierre et Marie, à l'époque, créaient donc des amitiés très solides, très profondes, avec Paul Langevin, avec Jean Perrin et d'autres scientifiques moins connus de l'époque. Ils avaient peu d'amis, je cite, par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. C'est Paul Langevin qui a écrit ça. Donc, je répète, Paul Langevin a écrit au sujet de Pierre et Marie qu'ils avaient peu d'amis par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. Donc, la bonté et la recherche de vérité, c'était deux caractéristiques qui reviennent souvent pour décrire Pierre et Marie. Les liens qu'ils ont avec leurs amis sont très profonds. Et d'ailleurs, tout le monde se côtoie. Je ne dirais pas que c'est la fête sans arrêt, mais n'empêche que ce sont des amitiés très solides. Et même leurs enfants resteront liés toute leur vie, souvent. Donc, ils forment, en fait, un cercle restreint, mais, comme on dit, empreint d'honnêteté et de bonté. Même si le plus souvent, les discussions spontanées se terminent souvent par un débat sur la recherche en physique. Néanmoins, c'était avant tout de l'amitié. Donc, les hypothèses, les critiques, elles jaillissaient avec les idées. Et on raconte que Marie, elle riait beaucoup à l'époque. Elle riait parfois jusqu'à en pleurer, en fait. Donc, elle a vraiment des moments où elle est très heureuse, où on la voit vraiment épanouie et heureuse. À l'époque, donc, on est dans les années 1906, et le couple est vraiment indissociable. Ils ont une complicité totale. Et ça se voit vraiment dans leur laboratoire. Ils travaillent vraiment ensemble. Donc, c'est vraiment très, très beau comme image. Et puis, en avril, un soir, Pierre assiste à une réunion administrative sur les universités pour essayer de consolider et augmenter les programmes scientifiques. Et là, c'est à la sortie de la réunion que l'accident terrible se produit. Il pleut. On pense qu'il était déjà très handicapé physiquement par les douleurs. Il y a son parapluie qui lui bouche la vue, son champ de vision. Il traverse la chaussée. Et puis, il y a une cariole qui arrive. Et il est écrasé par les sabots du cheval. Et il meurt. Il meurt sur le coup. Alors, le choc, sans doute, il est terrible pour Marie. Il est terrible. On voit dans son journal intime, elle se reproche que les derniers mots qu'elle ait adressés à son mari, ce n'aient pas été des mots d'amour. C'est vraiment très, très poignant. Dans son journal intime, elle s'adresse directement à lui. Et c'est vraiment très beau. Ça vaut le coup de lire. Heureusement, elle est vraiment très entourée. Elle est très entourée, notamment par ses frères et sœurs. Et alors là, les lettres de condoléances, elles pleuvent. Elles pleuvent. Elles sont vraiment fantastiques. Des plus grands scientifiques connus depuis Lord Calvin, Arrhenius, Lawrence, Rutherford, Bertelot. Tous ces hommages officiels sont nombreux. Je voudrais prendre le temps ici aussi de vous lire celui d'Henri Poincaré. Je le trouve tellement touchant et il décrit tellement bien Pierre Curie et à rebours Marie, d'ailleurs, que vraiment, je voudrais vous le lire. Vous savez quel charme délicat s'exaler pour ainsi dire de sa douce modestie, de sa naïve droiture, de la finesse de son esprit. On n'aurait pas cru que cette douceur cacha une âme intransigeante. Il ne transigeait pas avec les principes généraux dans lesquels il avait été élevé, avec l'idéal moral qu'il avait conçu, cet idéal de sincérité absolue, trop haut peut-être pour le monde dans lequel nous vivons. Voilà, alors Marie se mûre dans la douleur. Elle paraît de marbre, mais son être intérieur n'est que tristesse et souffrance. Et désormais, ça sera vraiment difficile pour elle de prononcer le nom de Pierre, même avec ses filles. Et vraiment, la tristesse, ça bat sur la maison. Irène, donc la fille aînée, est une enfant très, très sérieuse et très, très studieuse. Donc, vous le savez probablement déjà, elle-même sera physicienne, elle va obtenir un prix Nobel de physique. En revanche, Ève, c'est vraiment le contraire. C'est l'opposé même, je dirais. C'est l'artiste de la famille. Et elle est très gaie, elle est dans les arts, elle est très versée dans les arts, pas du tout dans la science. Et elle, qui n'aura vraiment pratiquement pas connu son père, elle se souviendra d'une enfance malheureuse. Elle décrira son enfance comme étant malheureuse, malgré une mère aimante, mais malgré tout une mère souvent dépressive, et à l'époque triste et austère. Marie, à l'époque, refuse aussi toute aide matérielle. Elle réussit à se remettre au travail durant l'été, enseignement donc et recherche. Donc, elle se réfugie dans son laboratoire, elle essaie de noyer la douleur dans le travail. Elle ose écrire à sa sœur, même des années plus tard, que même ses filles n'arrivent pas à lui redonner le goût à la vie. Même si elle est une maman très attentionnée, elle est présente, elle aime ses filles, elle les trouve jolies, elle veut en faire des grandes personnes. Mais je trouve que c'est remarquable comment elle a le courage de le dire, que malgré tout cela, elle n'arrive pas à retrouver le goût à la vie. Et pour longtemps, elle va s'habiller en noir à partir de là. Ses habits ne seront plus qu'en noir. Fin 1906, elle déménage. Elle déménage avec ses filles et son beau-père. Son beau-père qui vit avec elle, heureusement avec qui elle s'entend bien. Celui-ci est quelqu'un de très érudit et très indulgent. Il s'occupera beaucoup, beaucoup d'Irène et de Ève, avec l'aide aussi d'une gouvernante polonaise. Irène qui est très proche de son grand-père. Elle ressemble beaucoup à son papa, Pierre, par son caractère. Et donc, le beau-père, lui, c'est quelqu'un d'assez stoïque, peut-être plus courageux, on va dire, que Marie. Il va s'obliger à mener une vie normale, en fait. Il va essayer de surmonter la douleur. C'était quelqu'un de cléricain, pardon, de républicain, anticlérical, résolument quelqu'un de très attaché au réel et qui va transmettre toutes ses valeurs à sa fille. Il va lui donner aussi, il va aussi donner à Irène un goût prononcé pour la littérature, en fait. Donc, on voit que c'était vraiment des gens qui étaient, comment dire, très équilibrés de ce côté-là. Et puis, toute la famille polonaise est là aussi pour s'occuper des filles, en fait. À l'époque, Marie va décider de retirer ses filles de l'école publique et elle va organiser une école à la maison. Elle va organiser avec des amis, des amis scientifiques, le plus souvent, des cours d'histoire, des géographies, de l'anglais, de l'allemand, la littérature, le dessin, la biologie, les maths et la physique. Donc, tout ça, elle organise tout ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Pierre Curie, lui, aussi, il avait eu des cours, il avait été enlevé de l'école publique. Mais on peut trouver ça surprenant parce qu'il était un grand défendeur de l'école publique. Mais en fait, c'était souvent le cas à l'époque. Et j'ai lu, je ne sais pas, il a vérifié que l'école n'était pas obligatoire à l'époque, apparemment. Et donc, ses parents avaient jugé que pour Pierre, le système public n'était pas adéquat. En fait, il se trouve que Pierre Curie, c'était quelqu'un d'incroyablement brillant aussi. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est quelqu'un qui était très lent. Il était très lent et il n'aimait pas du tout passer d'un sujet à un autre. C'était quelqu'un qui aimait bien se focaliser sur un thème, sur un sujet, se plonger en profondeur dans un sujet à la fois. Et du coup, l'épaule... Ça veut dire qu'en gros, il était monotache, quoi. Voilà, oui. Un nicotube. C'est bien de comparer nicotube à Pierre Curie. Je ne sais pas, j'arrive à cuisiner, je suis pas un branleur, quoi. C'est des carottes crues que tu mangeais tout à l'heure ? Et alors ? Bon. Bref. Marie organise une petite salle d'études et en fait, elle va former plusieurs grands scientifiques de cette façon, dont sa fille Irène. Et puis, il y a une leçon par jour. Le reste, c'est vraiment des expériences de la chimie, de la physique, des visites de musées. Par contre, ça ne va pas durer très longtemps. Au bout de deux ans, tout ce petit monde va retourner au lycée. Et c'est vrai que, bon, c'était quand même une formation très scientifique à la base. Et Ève, elle n'en a pas eu un souvenir excellent. D'ailleurs, elle restera imperméable à la science toute sa vie parce qu'elle, elle est plutôt, enfin, elle est vraiment très littéraire et musicienne. C'était une excellente musicienne. Et elle raconte avec humour. Quand elle entendait Irène et sa mère parler d'équations mathématiques, elle entendait bébé au carré, bébé prime, des choses comme ça. Donc, elle entendait tout ça. Puis, ça faisait, elle raconte comment ça faisait. Elle écrit très bien Ève aussi. Elle disait, ça faisait jaillir dans son imagination des images de charmants bébés dont elle se demandait bien en même temps pourquoi ils étaient carrés. Mais bon, ça n'a pas marché. Ça ne l'a pas guidé vers une carrière scientifique. Par contre, Marie a voulu très tôt qu'Irène soit une scientifique de haut niveau. Et je pense qu'elle a mis beaucoup, beaucoup de pression sur son enfant. Elle a dû être énorme. Et je n'ai pas énormément lu sur Irène, mais apparemment, c'était quelqu'un de vraiment très austère. Et Einstein l'a décrite comme un soldat tellement elle était sérieuse. Et Irène, on le sait aussi, peut-être pas, mais elle est morte à 59 ans à cause des radiations qu'elle a reçues aussi. Alors, dès la mort de Pierre, les amis et les scientifiques se battent pour faire obtenir à Marie une chaire à la Sorbonne. Et ils y parviennent avec un vote à l'unanimité. Donc, c'est une grande première en France. Marie hésite. Elle ne se sent pas digne. Elle ne se sent pas à la hauteur. Elle a des scrupules à reprendre la chaire de son défunt mari. Mais finalement, elle accepte. Elle veut quand même prolonger l'œuvre, le travail de Pierre. Et il faudra qu'elle se batte, en revanche, pour que les femmes soient autorisées à assister à ses cours. Et à son premier cours, on verra des étudiants, des politiciens, des Polonais, des artistes, des femmes du monde qui sont là. Et son cours traite, bien sûr, de la radioactivité, de la formation des ions dans les gaz. Et l'ovation est totale à son entrée. Elle rentre très humblement par la porte du fond dans l'amphithéâtre. Sept mois, donc, après la mort de Pierre. Et elle reprend son cours là où il l'avait laissé. Elle est blonde, elle est mince, elle est pâle. Et comme toujours, elle porte une robe noire. Pendant ce cours, elle n'aura laissé paraître aucun sentiment. Même sous les applaudissements, les bravos de l'auditoire qui, lui, a du mal à cacher ses émotions. Et la presse va saluer les vêtements. Et là, je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de lire un extrait du journal. Le journal qui dit « Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains ». Voilà, messieurs, je vous laisse apprécier. Ouch ! Ouch, ouch, ouch ! Il serait bien aussi, d'ailleurs, qu'on switch l'utilisation d'hommes à tout bout de champ pour parler de l'espèce humaine à humain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si l'on en croit, le journal qu'a écrit Marie à l'époque, elle a vraiment vécu ce premier cours comme une torture, une épreuve vraiment difficile. Elle ne parle que de devoir envers Pierre et envers ses filles, qu'elle se doit d'éduquer. Elle doit être à la hauteur. Elle doit prouver au monde que Pierre était fière d'elle et qu'il ne s'était pas trompé. Et par contre, à partir de ce jour-là, le jour où elle a donné ce premier cours, elle va carrément cesser d'écrire dans son journal. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être le désir de tourner une page. Elle a réussi à surmonter une douleur. Bref, mais bon, elle continue de se noyer dans le travail et un de ses objectifs, c'est de continuer à se battre pour créer un institut de recherche, celui dont rêvait Pierre, qui est l'Institut du Radium. Alors, avec un sens vraiment poussé des détails, on l'a déjà vu, elle va orchestrer toute la conception et la construction de cet institut. Elle va même acheter les plantes du jardin qui va l'entourer. Et d'ailleurs, à noter que c'est pour honorer cette passion pour les roses qu'elle a, qu'une rose orangée bordée de roses, très belle d'ailleurs, sera baptisée Marie Curie. Donc, messieurs, mesdames, si vous aimez les roses, il y a une très belle rose qui s'appelle Marie Curie, que je trouve très jolie. Alors, cet institut va prendre vie en 1914 et deviendra, après la guerre, un institut de recherche prestigieux, donc axé évidemment sur les recherches en radioactivité. Alors, dans les années 1910, Marie semble revenir à la vie. Elle part en vacances avec ses amis, scientifiques de la Sorbonne, et elle se révèle, on n'est pas trop surpris quand même, incroyablement compétitive en matière de sport. Elle s'entraîne à la nage pour être sûre de pouvoir battre tout le monde. Je trouve ça très, très mignon. Et c'est cette année qu'elle va postuler pour un poste à l'Académie des sciences. Et là, malheureusement, c'est une femme et la polémique fait rage. Et c'est alimenté très largement par la presse. À l'époque, beaucoup ne veulent pas d'une académicienne, dont d'ailleurs certaines femmes. Une d'ailleurs en particulier, qui était écrivaine et qui publiait sous un pseudo masculin, Marie-Louise Régnier, de son vrai nom, et qu'il a vraiment, comment dire, critiqué très vertement. Je vous invite à lire les fiches aussi. Il y a eu des fiches graphologiques et physionomoniques qui ont été publiées à l'époque, c'est incroyable. On voulait prédire le caractère de Marie à partir de son écriture et de son anatomie. C'était des portraits flatteurs du reste, mais c'était vraiment époustouflant. Par exemple, on peut compter sur elle parce qu'elle a un large front, de grands sourcils et des lèvres bien dessinées. Messieurs, je vous laisse penser encore une fois à quoi ressemble votre scientifique masculin préféré, style... bon, je vais passer, bref. Et alors là, incroyable, même l'Église va s'en mêler parce que un des concurrents de Marie est M. Branly, qui est un grand catholique vervant, pardon, et qui est, pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne savais pas du tout, qui est l'inventeur du télégraphe. Et donc, M. Branly, je le répète, inventeur du télégraphe, très célèbre en France, qui postule pour ce poste à l'Académie des sciences, donc qui entre en concurrence avec Marie, mais il est très catholique et très fervent. Et alors là, la situation, elle dégénère vite, très vite et incroyable. Et on va la comparer à l'affaire Dreyfus. Mais c'est inimaginable. Poincaré, qui lui est un Dreyfusard, est insulté pour soutenir Marie. Et l'affaire devient vraiment une affaire d'État. Et pas toujours contre Marie elle-même, d'ailleurs, mais contre ses partisans. C'est-à-dire que choisir Branly, ça devient un choix patriotique. C'est à l'époque aussi qu'on dit que Marie, ce n'était qu'une assistante de pierre dans le labo. Mais les insultes pleuvent. Ça prend des proportions incroyables. Marie décide de... Elle se rebelle. Elle décide de relever le défi de se battre. Elle est obligée de faire ces fameuses visites de courtoisie, qui font partie du protocole, qui avait d'ailleurs beaucoup révulsé Pierre quand il avait lui-même postulé. Mais c'est immoral. C'est un affront à la bienséance. L'idée qu'une femme puisse porter un habit vert et porter une épée, c'est inadmissible. De nombreuses femmes s'opposent à Marie, décriant que le moyen à l'époque d'être égale à l'homme, critiquant ce besoin d'être égale à l'homme, parce qu'en plus, ça voudrait dire perdre sa féminité. Est-ce que tu sais si Édouard Branly, c'est le gars du quai Branly ? Non. Oui, je connais le quai Branly, oui. D'accord. Mais je n'habite pas Paris. Je n'ai jamais habité Paris. Et je n'en ai aucune idée. C'est une bonne question. J'en ai signé. Oui, ça serait intéressant. Donc apparemment, si Marie était moche, peut-être que ça aiderait à faire passer de la pilule, à avoir quelqu'un de moche. Mais non, comme elle est jolie, en plus, ça n'aide pas. On dit qu'à l'époque, c'était cette fameuse Louise Régnier qui a écrit que la femme ne doit vouloir l'éternité que par amour, pas en entrant à l'Académie. Et le jour du vote, Marie, elle va échouer. Elle va échouer au second tour par deux voix. Notons qu'elle sera membre de l'Académie des sciences au Mexique, en Argentine, en Hollande, en Russie, en Italie, en Pologne, mais pas en France. Et désormais, elle va refuser toute nouvelle tentative en France. Elle se sent carrément humiliée. et il faudra attendre 93 en France pour voir une femme rentrée à l'Académie des sciences. Mais bon, elle continue à s'amoncer. C'est complètement délirant, en fait, parce que... C'est fou, hein. À l'époque où c'était, enfin, après sa carrière, c'est aberrant qu'elle ne se fasse pas accepter à l'Académie, en fait. Non, c'est fou. Surtout certaines personnes qui sont présentes à l'Académie des sciences, je ne dirais rien. Et je confirme, le nom du Quai Branly est bien un hommage à Édouard Branly. Waouh. Ben dis donc. Eh ben, c'est beau. Bon, après, il a été inventeur du télégraphe. On ne peut pas lui enlever ça, quand même. Mais bon. Du télégraphe ? Ouais. Ouais. Inventeur du télégraphe. Ben, un télégraphe modifié, alors, parce que le télégraphe, il existait depuis la Révolution. Ben, écoute, moi, dans la biographie que j'ai lue, on parle de M. Branly qui était l'inventeur du télégraphe en France. Donc, je ne sais pas du tout. Pascal avait l'air d'dire que c'était le télégraphe Chape. Alors, je ne sais pas. Le télégraphe Chape, c'est sous la Révolution, mais là, j'ai l'impression... Ah non, je pense qu'il dit que c'était le télégraphe électrique qu'il a dû inventer et que toi, tu parles du télégraphe Chape. Oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. J'imagine. Donc, elle continue de bosser et elle a beaucoup de succès. Elle publie deux livres. Elle passe... Elle continue à purifier son radio, mais elle refuse en 1910 la Légion d'honneur. Et puis, en octobre 1910, un chimiste belge, Solvay, je pense qu'il y a une grosse industrie qui s'appelle Solvay depuis, invite ce que Einstein appela avec humour le sabbat des sorcières. Donc, ce chimiste, il organise une grande conférence en Belgique et là, on y retrouve les plus grands noms de la science du moment. Einstein, Rutherford, Planck, Lawrence, Perrin, Poincaré, Langevin et une seule femme, évidemment, Marie. Et alors là, c'est pendant ce congrès qu'à nouveau, le scandale éclate. Un journal publie un article sur la relation adultère de M. Paul Langevin avec Marie Curie. Et en fait, ça vient de la belle-mère de Langevin, donc la mère de sa femme, lui, qui alimente le ragot. Elle a décidé d'utiliser la presse et elle raconte comment l'illustre Mme Curie a enlevé le mari de ma fille, le père de mes petits-enfants, blablabla, blablabla, blablabla. Et alors là, la presse, mais elle se régale. Elle alimente abondamment toutes les rumeurs, les humeurs, les émois. Et là, c'est un carnage. La bataille morale fait rage. Donc, certains soutiennent Marie, d'autres la décrient. Je voudrais quand même souligner tout de suite que le coupable, c'est lui qui est marié. C'est lui qui est marié quand même. Elle est veuve depuis longtemps. Mais non, c'est Langevin, c'est elle qu'on accuse. On a pris, mais c'est incroyable, les techniciens du labo, on les prend un parti, on accuse Langevin d'avoir pratiquement kidnappé ses fils pour les forcer à partir en vacances les précédents avec Marie. On est plus leur emploi du temps, leur vie privée, tout ça publiquement. Elle, elle essaie de se défendre publiquement contre ses attaques à la vie privée. Elle le fait d'une façon très honorable. Elle se garde bien de révéler un mot sur sa relation avec Langevin. Elle explique tout simplement que c'est sa vie privée et que ça ne regarde personne. Elle menace du coup la presse de procès. Et le premier journaliste qui a osé publier cette horreur lui adresse d'ailleurs une très très belle lettre d'excuse et elle va la publier en fait. Elle le publie donc le 8 novembre 1911 dans le quotidien Le Temps et le lendemain le même quotidien annonce que Marie vient de se recevoir le prix Nobel de chimie. Mais on va y revenir. Donc l'affaire Curie-Langevin en fait elle n'est pas finie. Paul et Marie sont conseillés par Raymond Poincaré qui est avocat mais pas encore président de la République. On essaie de calmer les esprits. On essaie d'arrêter cette press people de vomir tous ces articles dégoulinants de principes moraux nauséabonds. C'est dégoûtant. Mais le scandale en fait il est ranimé par le beau-frère de Langevin qui est journaliste et qui a réussi à voler les lettres que les deux amants se sont écrites et il menace de tout publier en fait. Et puis il le fait. En fait il va le faire. Il va publier tout ça c'est dégueulasse. Et cette fois la foule bien pensante menace même physiquement Marie et ses filles chez elle. On va chez elle et on crie sous ses fenêtres et maintenant ce n'est qu'une salle polonaise. Vraiment les insultes pleuvent. Et j'ai perdu le fil. En fait Irène d'ailleurs la fille de Marie va découvrir tout ça dans la presse. Mais en fait l'entourage de Marie quand même était au courant de la relation amoureuse entre Paul et Marie. Mais ça fait scandale. L'affaire remonte au Conseil des ministres. On demande à Marie quitter la France. Je vous passe vraiment tous les détails c'est vraiment sordide. Et d'autant plus que M. Langevin est très rarement mis en cause. La seule fois où il y a eu un journaliste qui a osé rappeler qu'il était marié M. Langevin l'a provoqué en duel mais il n'a pas osé tirer donc en fait il ne s'est rien passé du tout. A l'époque c'était très courant apparemment. Néanmoins le 1er décembre 1911 le jury va accorder à Marie le prix Nobel de chimie pour ses travaux et cette fois Marie elle allira à Stockholm chercher son prix. Et je vous lis quand même un extrait d'un journal du journal L'œuvre qui a été paru à cet égard. Marie Curie est-elle juive quand sa candidature à l'Académie des sciences fut stoppée par le parti des METEC à celle de M. Branly Mme Curie le nia énergiquement. Son père est en effet juif converti. Avant son mariage Mme Curie s'appelait Maria Salomé Slodowska. Donc on voit comment l'antisémitisme qui s'évit gravement en France se mêle à l'histoire et ça je le rappelle encore c'est parce que M. Branly était un catholique et donc on a accusé Marie j'ose même pas dire l'accusé d'être juif parce que je vois pas en quoi ça serait un truc coupable mais tout s'y mêle en fait c'était vraiment c'était vraiment horrible quoi. Bref finalement l'affaire va très doucement calmement ça s'apaisait la femme de Paul Langemin décide d'arrêter les poursuites et puis puis la guerre va éclater mais j'ai quand même été assez triste de lire que Paul Langemin en fait au début de la guerre a quitté Marie il est retourné vivre avec sa femme et ça l'a pas empêché en fait d'accumuler les adultères et puis il aura même un fils en fait avec l'une de ses conquêtes voilà un nouvel épisode de la vie de Marie et puis et puis donc la guerre de 14 éclate en France Marie bien que déjà affaiblie physiquement par les radiations auxquelles elles s'exposent décide d'agir alors à l'époque donc la plupart des hommes sont mobilisés ce sont les femmes donc qui souvent les remplacent dans les mines dans les usines elles sont maçons elles sont charrons couvreurs on les appelle les poilus de l'arrière donc elles sont très actives et Marie elle ce qu'elle décide de faire c'est de mettre en place un service de radiologie mobile et l'ampleur de la tâche encore une fois est incroyable d'abord parce que la plupart des médecins n'utilisent pas du tout cette technique souvent ils ne la connaissent pas et puis quand ils la connaissent ils ne voient pas son intérêt ensuite parce qu'il faut créer un équipement qui puisse être transporté donc sur les lieux dont on pourra en avoir besoin au final c'était quand même 250 kilos par par comment dire kit de radiographie et il faut aussi les véhicules pour les transporter donc tout ça Marie va s'en occuper elle va essayer de solliciter les femmes riches du pays elle va aller leur demander de donner leur voiture elle va aussi solliciter la croix rouge il faut qu'elle trouve des générateurs parce que c'est bien beau d'amener tout ça mais il faut aussi du courant donc il faut trouver des générateurs pour tout faire fonctionner il faut trouver les brancardiers pour transporter les blessés là où il y a le matériel il faut éduquer les chirurgiens eux encore une fois pour eux c'était bien plus facile souvent d'aller amputer un membre que de passer du temps à essayer d'en extraire un éclat d'obus et puis aussi il faut noter qu'à l'époque les résultats des radios ils étaient beaucoup plus compliqués à lire que maintenant apparemment il fallait avoir de bonnes notions de géométrie apparemment pour pouvoir interpréter la radio et donc il faut aussi des techniciens pour faire fonctionner les machines donc elle va elle va créer une école elle va créer une école pour former ses gens avec un cursus de deux mois avec des cours pratiques et théoriques et elle va impliquer Irène elle va lui demander de l'aider dans cette tâche donc Irène qui est très jeune mais qui sera vraiment très très active donc Marie elle va apprendre à conduire et alors là on la voit sur tous les fronts elle devient très connue on la voit conduire ces petites voitures ces voitures qu'on va appeler donc les petites curies les fameuses petites curies et donc on a mis une image d'ailleurs dans la chatron ah c'est vrai ? ah super il faudrait que j'aille voir et donc il faut quand même savoir qu'à la fin du conflit grâce à elle c'est plus d'un million de radios qui ont pu être effectuées elle a créé 500 postes fixes de radiographie rien que sur le chemin des dames il y a eu 50 postes mobiles et il y a eu 800 manipulateurs et 150 manipulatrices qui ont été formées dont Irène donc donc un travail encore une fois c'est vraiment c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait cette femme voilà et puis après la guerre Marie se remet à travailler à l'institut du radium elle dirige avec une bonne poigne une poigne ferme elle accueille de nombreux étudiants une forte proportion de chercheurs venant du monde entier et de nombreuses femmes par exemple Marguerite Perret qui découvrira le francium et dont le corps entier malheureusement émettra des émettra des radiations à sa mort Marie on la décrit comme parfois assez froide mais voire très froide mais en fait elle est toujours très grande elle montre toujours beaucoup de sollicitude elle a toujours eu des rapports très formels avec les gens il y a beaucoup de gens peu de gens dans sa vie qui pouvaient la tutoyer mais elle est incroyablement efficace et elle connaît en détail tous les travaux des gens qui travaillent à l'institut le plus difficile à l'époque c'est quand même encore de se produire de se procurer le radium alors une partie de l'institut est dédiée à la recherche il y aura eu beaucoup de succès en fait beaucoup de découvertes qui y seront faites c'est là aussi que Irène va rencontrer Frédéric Joliot donc à partir d'ailleurs elle s'appellera Madame Irène Frédéric Joliot-Curie ils vont découvrir ensemble la radioactivité artificielle ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1935 et en 1929 Marie et sa soeur Bronja vont créer le même institut en Pologne revenons un tout petit peu en arrière en 1920 c'est une anecdote Marie va accepter une interview d'une journaliste américaine c'est une histoire quand même assez bien connue cette journaliste américaine s'appelle Missy et alors Missy elle va devenir envoûtée par Marie elle adore Marie et alors elle va se battre comme une acharnée aux Etats-Unis pour Marie c'est fantastique elle va lui organiser ce qu'on appelle aujourd'hui des road trips bien à l'américaine les américains souvent ils se comportent comme des grands enfants et ça Marie elle aime pas bien mais néanmoins elle va quand même collecter des fonds auprès des femmes américaines sur tout le pays et on pourra lui offrir comme ça un précieux gramme de radium elle est reçue en grande pompe à la Maison Blanche et elle va recevoir aussi un grand chèque un gros chèque on va dire du président Hoover il faut dire que dès le commencement de leur histoire Pierre et Marie avaient décidé de ne pas breveter leur découverte sinon ils auraient été incroyablement riches évidemment mais pour eux l'argent c'était pas la rétribution qu'ils attendaient de leur découverte donc ils n'ont jamais découvert ils n'ont jamais posé de brevets en 1922 Marie est élue à l'unanimité à l'académie de médecine en mai 1922 donc elle a été élue à la société de nation et à partir de là et jusqu'à sa mort elle va vraiment oeuvrer pour la coopération intellectuelle elle va militer pour la recherche scientifique elle est maintenant on le sait traitée en héroïne par les gouvernements français c'est bien et puis déjà à l'époque ça allait mieux elle était honorée elle était reconnue elle va beaucoup voyager en Europe elle est reçue on le sait par des rois des reines elle est assise à des congrès partout dans le monde elle est souvent accompagnée de sa fille reine mais elle sera toujours timide sans fatuité bien que consciente de sa valeur mais elle a toujours eu horreur de l'ostentation et à l'époque elle s'habille en noir encore elle va tomber amoureuse du sud de la France elle a une maison elle se fera bâtir une maison à Cavalère elle va planter notamment beaucoup de roses et elle fera du sport elle va toujours faire du sport jusqu'aux derniers mois de sa vie apparemment elle a fait beaucoup de baignades de patinage de marche en montagne et puis et puis finalement en 1934 c'est des problèmes pulmonaires qui vont la faire hospitaliser dans un sanatorium près de Chamonix et elle va y décéder le 4 juillet 1934 ses derniers conseils c'était pour son mécanicien lui disant n'oubliez pas Georges le rosier et Eve sera à son chevet quand elle quand elle quand elle va décéder voilà et et les hommages du monde entier sont vibrants si vous êtes intéressés c'est vraiment très très touchant et voilà une dernière une dernière une dernière phrase Marie aimait se comparer à une chenille une chenille qui est obligée de filer son coton elle poursuivait son but du mieux qu'elle pouvait sans savoir si elle atteindrait jamais son objectif voilà je suis un petit peu émue parce que je trouve que c'était une femme incroyable mais et puis voilà j'espère que vous avez découvert plein de choses intéressantes sur Marie Curie carrément beaucoup beaucoup de choses c'était vraiment incroyable moi j'ai accroché tes lèvres histoire de conclure sur Marie Curie ton prénom a un quelconque rapport ou pas du tout non aucun d'accord non je me suis demandé parce que comme du coup t'es touché par Marie Curie je me suis dit que s'il faut dès le début ça avait été un élément mais en fait non ok c'est vrai que ça m'a toujours interpellé qu'elle ait une fille qui s'appelle Irène mais j'avais pas des parents scientifiques du tout donc voilà d'accord ok est-ce qu'on a des questions d'éditeurs je crois pas spécialement on a eu un premier dessin de Pouillot et sans doute le dernier du coup et qui est tout sympathique avec Pierre et Marie Curie qui ont une tendre soirée entre deux recherches à la lueur du radium tout poétique quoi ouais ouais voilà on a encore je m'attendais je m'attendais pas à avoir des questions c'est vrai que c'est une biographie donc il n'y a pas de on a encore eu un live map très très chargé par live map .fr qui a essayé de retranscrire tout ce que t'as raconté il y a l'air d'y avoir pas mal de choses enfin c'est marrant vous pourrez aller voir comment c'est organisé ah oui par contre moi ce que ça m'évoque c'est vraiment un intérêt pour les petites curies et notamment t'as parlé de fait qu'il y avait besoin de notions de géométrie de trucs comme ça ce serait vraiment peut-être intéressant une fois d'avoir justement ce blogueur là Paul GM qui participe enfin qui a créé ce blog sur les petites curies sur les petites curies pour justement discuter de tout ce que ça impliquait peut-être t'as expliqué les sources de courant qu'il fallait avoir les sources d'énergie etc mais à mon avis il y a pas mal de choses à creuser pour se rendre compte ça devrait être assez intéressant oui c'est vrai c'est vrai parce que effectivement là on a passé une minute dessus mais ça a dû être un travail incroyable incroyable oui c'est à dire qu'il y a à mon avis un sujet passionnant d'une part le parallèle entre l'histoire qui a dû être quand même assez assez intéressante et l'autre c'est juste la science derrière et la technologie à mon avis c'est pas mal et oui parce que apparemment maintenant c'est assez direct d'aller lire une radio mais apparemment à l'époque j'ai l'impression qu'il fallait il y a une histoire de distance entre il fallait interpréter alors j'imagine que c'était parce que l'impression se faisait pas près du corps en fait et du coup il fallait des notions de géométrie pour aller voir si on voit quelque chose de suspect sur la radio à quel endroit du corps ça correspond exactement tel qu'on le voit elles ont les personnes qui sont impliquées dans ce mécanisme il y a un petit schéma là qui est représenté ça a l'air assez compliqué et surtout le matériel que j'utilise moi je comprends pas trop 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 exactement comment ça se passe mais on a l'impression qu'il y a quelque chose sous le brancard ah ouais je sais pas si tu vois exactement l'image bah ouais je le vois là et la personne qui est en face en train de regarder avec des sortes de jumelles modifiées enfin bon vraiment à mon avis il y a quelque chose à creuser ouais c'est vrai ça m'évoque aussi il y a cette affaire aussi sur la radiologie à l'heure actuelle ça reste toujours difficile de faire de la radiologie même avec des ambulances etc portatives mais il y avait un article dans Nature qui est paru il y a je sais pas 5-6 ans qui avait montré que quand tu déroules du scotch dans du vide ça émet des rayons X qui permettent justement d'avoir un tout petit peu qui permettent de faire de la radiologie et de plus enfin maintenant il y a une technologie qui se développe avec des fins rubans de scotch qui se déroulent dans le vide c'est un truc complètement c'est le mécanisme de la tribologie le même mécanisme qui fait que tu peux avoir de la lumière en cassant si on y croit t'as gagné ton pari c'est ça alors alors on peut faire vous voulez un quiz info ou un tox est-ce que Topo invente son scotch sous vide on peut faire des radios voilà merveilleux il y a BruzyCore 02 qui est déjà un doute positif envers moi merci triboluminescence il y a même une page wikipédia a priori sur la tribologie la tribologie des triboluminescence c'est juste le mécanisme d'émission de photons quand tu casses du sucre ou quand tu enfin en gros tu peux voir des éclairs de lumière mais maintenant est-ce que ça fait des rayons X ok super on dirait pas qu'il y a un article sur mon blog sur le sujet mais bon mais quand même mais quand même mais continuez à ramener des infos ça oblige le live mapper de la soirée à essayer de remplir son map ça m'évoque quelque chose cette histoire ok super on a d'autres choses ou on passe joyeusement au pitch et à la côte ouais ça me va de toute façon je dois vous abandonner je vais aller manger alors passons au pitch la semaine prochaine et pour les deux prochaines émissions donc c'est les 10 et 17 novembre on va vous parler de cosmographie donc nous avons reçu pour la dernière émission de la saison 5 Jean-Philippe Usant qui nous a avoué son amour pour le cosmos pour le mot cosmos signifiant en grec à la fois beauté et l'univers et accessoirement c'est une émission donc de je sais plus plus de 2h sur la relativité générale où on a explosé toutes nos audiences sur cette émission c'est assez amusant bon s'il y avait l'été derrière dans la foulée il nous a donné plusieurs mots en découlant de la cosmologie science de l'univers tout entier à la cosmogonie théorie de l'origine de l'univers il a aussi parlé de cosmothanatologie mot nettement moins utilisé désignant les théories de mort de l'univers donc pour ces émissions on va parler de cosmographie donc de la même manière que la géographie la cosmographie est la science très ancienne de la description de l'univers dans son ensemble à quoi ressemble la carte de l'univers et la question qui vient tout de suite après où se trouve le point rouge vous êtes ici en clair où sommes-nous ? donc voilà sur 2 émissions on va essayer de répondre à la question où sommes-nous ? c'est moi qui ferai le dossier je ne savais pas si tu étais encore dans le coin c'est pour ça Joanne je croyais que tu étais parti vas-y tu peux peut-être nous en dire deux mots c'est ce que je veux c'est en gros une émission pour essayer c'est comme on dit il y a les émissions où on dit tout sur pas grand chose et les émissions on dit pas grand chose sur tout c'est le deuxième cas c'est à dire que je vais prendre je vais essayer de prendre à différentes échelles depuis le système solaire jusqu'à l'univers complet et d'essayer de nous dire à peu près où on va et où on est voilà donc voilà superbe c'est un vaste programme un vaste programme changement d'échelle c'est marrant c'est pas la première fois qu'après un dossier d'Irene où on était je crois que c'était après les microbes où on était partis sur les télescopes et où tu fous après les microscopes on est partis sur les télescopes sur les télescopes voilà voilà donc pareil on part loin quoi ouais ou toutes ces questions de 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 ou tous ces gens n'ont pas laissé Marie Curie finir sa vie convenablement on va relativiser ça un peu en partant loin quoi en partant loin en prenant du recul c'est ça ok super bah impatient donc 10 et 17 novembre et sinon pour reprendre le joyeux cours de l'émission on passe à la deuxième côte Irène alors une autre une autre réflexion de de Marie Curie nous ne pouvons pas construire un monde meilleur sans améliorer les individus dans ce but chacun de nous doit travailler à son propre perfectionnement tout en acceptant dans la vie générale de l'humanité sa part de responsabilité et walou walou à méditer en effet voilà puis je mettrai aussi j'ai vraiment principalement utilisé un excellent bouquin une biographie écrite par une journaliste Janine Trotoro et ça s'appelle tout simplement Marie Curie j'ai regardé un peu sur sur les enfin quel bouquin a existé ils s'appellent tous Marie Curie c'est impossible oui c'est vrai c'est pas très original donc t'as beaucoup aimé Marie Curie par contre Marie Curie était un peu moins bon ouais il y en a qui sont moins bons quoi ok super donc tu redis le nom de l'auteur du coup Janine Trotoro t-r-o-t-e-r-e-a-u tout simplement ok j'ai Gallimard j'ai Gallimard j'ai Gallimard merveilleux parfait voilà bah parfait super bah sur ce à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter je pense qu'on peut conclure à moins que Pierre ait envie de faire de la pub pour un autre de ses articles de blog mais je crois qu'il est plus là ah il est allé manger c'est ça bah du coup on va conclure sur cet épisode où on connait donc la fin moins joyeuse de la vie de Marie Curie qui a en tout cas une vie fascinante donc si vous avez aimé Marie si vous avez aimé Irène si vous avez aimé les deux allez sur internet et diffusez l'épisode sur Facebook Twitter sur Soundcloud sur les sons de Claude pardon sur tout l'internet mondial notez l'épisode sur iTunes envoyez-nous des messages sur podcastscience.fm enfin tout là où vous pouvez en parler en parlant du site vous pouvez vous propager la bonne parole et vous nous faites plaisir parce qu'on fait ça avant tout pour le plaisir vous pouvez aussi aller voir le dossier écrit et toutes les images que nous avons trouvées sur les produits de Radium dans les notes de l'émission et donc le dossier écrit je ne sais pas quand il va être publié peut-être qu'il sera même publié avant mes dossiers sur le deep learning qui traînent toujours à être publié mais ça devrait arriver sous peu et voilà quoi et d'ici là vous pouvez aussi aller sur Patreon je vais promener je vais faire un autre poste dès que la Nipcon sera passée et puis voilà d'ici là on se retrouve donc le 10 novembre pour parler de cosmographie et pas encore de cosmothanatologie je ne vais jamais réussir à le dire et d'ici là que servir la science soit votre joie à ciao et Pouillot qui rajoute retrouvez les codes promos sur les produits de Radium en fin d'émission et la pierre générique moi je trouve qu'on devait l'enregistrer et ça en resserre c'est enregistré non mais pas je verrai si je le mets mais c'est enregistré donc c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon